Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, 5 ingrédients, dont des petits pignons, pour faire des petits biscuits, des petits croissants, amandes, pignons, super bon, idéal pour aller avec le café ou le thé. On va se régaler, je les adore cela. Vous aurez besoin de 1 oeuf, 100 g de pignons de pain, 125 g d'amandes en poudre, 100 g de sucre blond, un peu de fleurs d'oranger et une pincée de sel. Juste une astuce, sachez que vous pouvez remplacer dans cette recette les pignons qui sont assez chers, mais super bons, par des amandes, des noisettes, des noix de pécans, tout ça concassé, ça sera très bien aussi. On commence par séparer le blanc du jaune. On va utiliser le jaune pour dorer nos petits croissants. Et là, je prends le blanc. Je vais battre le blanc un petit peu pour le casser. Une cuillère à soupe d'eau de fleurs d'oranger. Ça va bien parfumer nos croissants, ça va être super bon. On ajoute le sucre. J'ai pris du sucre blond. Vous pouvez prendre du sucre de coco, du sucre de date, du sucre d'érable, du sucre d'agave. Tout ça, ça marche. Voilà, on va faire fondre le sucre dans le blanc d'œuf. Avec la spatule, on va ajouter la poudre d'amande. Voilà. Donc là, vous remarquerez qu'il y a plus de poudre d'amande que de sucre. C'est normal, on essaye de faire des pâtisseries un peu moins sucrées. Et ça sera tout aussi bon. Ah, ça sent bon la fleur d'oranger, c'est magnifique. Voilà, quand la pâte est compacte, on va pouvoir former nos croissants. Ça va me faire deux croissants à chaque fois, vous allez voir. L'idée, c'est de faire des petits croissants bien jolis. Avec une cuillère, je viens séparer chaque boule en deux pour faire mes formes de croissants. Voilà, ce sera la taille d'un croissant à chaque fois. Alors, je sépare en deux. Pour avoir une jolie forme de croissant, utilisez la cuillère. Donc simplement, vous venez former le croissant autour du dos de la cuillère. Voilà. Hop, on tasse un peu avec le doigt. Et sur le dessus, ensuite, on rabat légèrement pour arrondir. Voilà. On met un peu de sel avec le jaune d'œuf. Voilà, et on va le battre le jaune d'œuf. Le sel va le rendre plus liquide. Alors, avec un petit pinceau ou avec le doigt, on va mettre le jaune d'œuf autour de chaque croissant. Ça va permettre de faire coller les pignons et en même temps, ça va donner une jolie couleur dorée à vos croissants. Voilà. Donc simplement, moi, je mets un peu de jaune d'œuf sur les deux doigts. Et hop, je repince, je refais la jolie forme en même temps au passage. Voilà. On met les pignons à plat dans une assiette. Comme ça, voilà, on va le faire en plusieurs fois. Et je viens prendre mon premier croissant. Voilà. Et je le roule en l'aplatissant dans les pignons pour les faire adhérer. Voilà, à l'intérieur, sur tous les côtés. Là, je vais un peu forcer le destin, on va dire. Voilà, super. Et on appuie un petit peu pour les faire adhérer au croissant. Voilà, n'hésitez pas à donner une jolie forme finale à vos petits croissants et éventuellement à compléter avec quelques pignons s'il y a des manques. Voilà, nos petits croissants sont prêts lorsqu'ils sont légèrement dorés sur les côtés. On va les laisser refroidir et on pourra ensuite les saupoudrer légèrement avec du sucre glace pour les servir. Eh bien, il ne vous reste plus qu'à vous régaler avec ces petits croissants amants de pignons. Je penserai à vous la prochaine fois que je prendrai un thé. À très vite. Ciao.